Régulièrement exposé aux aléas naturels et aux effets du changement climatique, Haïti fait face à des défis socio-économiques et politiques récurrents ancrés dans des problèmes structurels profondément enracinés. David et Delgado nous partagent aujourd'hui leur expérience en tant que travailleurs humanitaires et l'impact qu'ils ont eu en apportant l'accès à l'eau potable à la population haïtienne. Je suis Delgado Rellus, je suis avec ASB depuis octobre 2015. Je suis David Rozier, j'ai commencé à fonctionner avec ASB en 2014. Vivre en Haïti en ce moment c'est vraiment difficile, il n'y a rien qui est disponible et tout a été détérioré par les problèmes qui rongent le pays en général. Le traînement de terre a laissé beaucoup de séquelles négatives. L'impact à l'eau potable c'est quelque chose de vraiment important. Toutes les sources ont été polluées, les conduites ont été détruites. Des conduites d'eau qui étaient endommagées, des puits qui étaient endommagés, les sources aussi, ils étaient tous endommagés et c'est à cause de l'eau qu'on buvait dans le sud qui a causé ce flambeur de choléra. Donc ASB était intervenu dans le sud, c'est dans le cadre de donner aux gens du sud de l'eau potable. On l'a fait avec ce matériel qui s'appelle Skydron. Les quelques points qui ont eu un peu d'eau, c'était un peu trop cher, trop coûteux pour la population. Avec les Skydron, on a fait quelque chose sur l'état de l'eau, on a pu le traiter pour les gens et c'était quelque chose vraiment extraordinaire. Les gens étaient tellement contents par la réalisation d'ASB parce qu'ils avaient tellement de problèmes de trouver de l'eau potable. Donc le Skydron est très important. Cet appareil, moi je l'appelle un appareil miracle parce que vu à l'importance de ce qu'a fait cet appareil, je dis que c'est un appareil miracle parce que quand on sait que l'appareil peut enlever tout le microbe, l'important c'est que chaque fois on passe dans une zone, les gens vous disent quand est-ce que vous venez encore pour nous aider nous aussi. Parce que c'était pas suffisant la quantité qu'on a eue, mais vraiment il y avait beaucoup de demandes. Merci.